Salut Youtube, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition Où on va commencer l'extension par la tour de Durlag qui nous promet quelques petites sueurs froides Donc accroche-toi à ta chaise et ne nous quitte pas, salut ! Salut Diner, tu as un petit peu de temps ? Je suis actuellement occupé par un sujet de la haute importance Et je t'ai demandé de ne pas te délanger avec ton bavardage inutile trois fois depuis hier soir Bavardage inutile ? Je ne perdrai jamais le temps avec quelqu'un avec du bavardage inutile Tout ce qui dit a une grande importance Bien sûr, une partie est évidemment un peu plus subtile et d'autres choses ont un peu plus de fioriture Mais jamais je ne dirai quelque chose qui ne servirait qu'à perdre du temps juste pour le faire passer Puis-je faire remarquer que tu viens juste de faire ce que j'ai laissé entendre ? Tu as divagué avec tes digressions hors de propos qui n'avaient aucun matériel pour la question que tu avais l'intention de poser Pfff ! Pas besoin de te parler de toute façon Oui ? Au centinaire, tu vas encore mourir huit fois, au minimum Oui, quelques noturnes, tu as compté... Ouais, tu le termines rapidement parce que Icewind Dale, tu l'as quand même commencé il y a très peu de temps pour crédé Hein ? Avancez, avancez, soyez les bienvenus dans le dos de la cieuse et nouvelle ère de l'expansionnisme mercantile Mesdames et messieurs, une ère où on fait de l'argent grâce à la mort elle-même En exposant l'horreur, les pauvres enfants, la disparition, la souffrance et la mélancolie En montrant la beauté détruite et l'honneur sali, en exploitant la folie d'un homme Maintenant, cher voyeur, ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour moi, mais ce que je peux faire... Pour vous... Euh... Que pouvez-vous faire pour moi ? Ouais, l'égoïste, vous posez des questions, franchement, sans commisération dans votre âme pour souffler Eh bien, si vous voulez savoir, je suis un vendeur de cynisme et un marchand de dégâts Si vous voulez vous perdre dans cette tour aux allures de crapauds, je peux l'aider en m'assurant que vous emmènerez pas tout votre bel or avec vous Hum hum... Un endroit où vendre du bordel ou en Ashti... Ah par contre, il n'y a pas grand chose d'intéressant Oui, après c'est vraiment linéaire et tu fais ton équipe comme tu veux Ouais, Icewindail est beaucoup plus orienté vraiment combat Et t'as pas vraiment de rencontres dans le jeu, donc euh... Je l'avais bien aimé parce que le système de combat est assez cool Par contre, en effet, il est assez euh... Il est assez en ligne droite, ouais Après les décors sont jolis, on sent qu'ils sont un petit peu améliorés par rapport à... Euh... Il s'est amélioré par rapport au premier Val d'Urse Gate en tout cas Alors on va toujours dans la moitié des rubis, des trucs qu'on a ici Hop hop Le cadeau perdu Ah mais c'est un truc magique donc non Heu... Colliador Diamant Des gemmes Diamant je veux le garder au cas où Un doigt de mitraille Hop là Sur les persos et classes beaucoup mieux Ouais bah en fait en plus les... En fait les nuances de classe de Val d'Urse a été apporté à partir de Val d'Urse Gate 2 Tout ce qui est kit de classe donc dans le 1 t'étais vraiment limité aux classes de base euh... Euh... Guerrier, voleur, etc... Autant dire que t'aurais vite fait le tour Là avec les... Avec euh... La NNC édition ils ont repris un petit peu ce qu'il y avait dans le 2 donc ça... Ça aide mais bon Euh... Par contre Icewind Dale l'avantage c'est que comme tu fais tout ton groupe tu peux le faire un peu à ta sauce Et c'est plutôt sympa Euh... Une horreur guerrière Des horreurs guerrières Je trouve que c'est une très meilleure idée d'envoyer le match au corps à corps Bon pour l'instant Kalin il en casse hein... Il fait un peu le tank avec ses bientôt 100 points de vie alors... Ça se passe plutôt bien Par contre il y a pas beaucoup de dégâts et ça c'est un petit peu chiant Oh bah une 4000 xp l'horreur guerrière c'est pas mal T'as le pauvre Kalin il s'est pris une fessée juste pour qu'on puisse taper l'autre C'est pas mal Très bien Alors je t'aurais pu vous dire le nom de la chaîne Youtube mais il y a eu euh... Une petite analyse de cette première zone de la tour de Durlag sur le fonctionnement de la zone et des rencontres qu'on lire Euh... Qui est extrêmement intéressante sur comment se passe le déroulement de la zone euh... Pour euh... Pour une première fois si je retrouve le nom de la vidéo je vous mettrai un lien dans le chat Putain Ou alors je remettrai pour la prochaine session Et c'est en anglais euh... Malheureusement pour ceux qui ne sont pas anglophones Euh... Revoilà Hyke notre guide Que nous aurons payé pour qu'il nous euh... Fasse rencontrer deux horreurs guerrières le salopard Avancez 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 Ah il était temps que vous arriviez j'allais y aller Les autres sont déjà à l'intérieur Si vous ne me suivez pas maintenant vous perdez votre compte Et je ne retarderai pas la visite pour vous Maintenant allons-y Nan mais ouais j'ai versé des arts hein Un abyssile Regardez comme elle grandit à mesure qu'on s'approche Jamais on a vu et on ne verra que chose pareil Un monument témoin du triomphe d'un homme Et de sa folie La tour et le labyrinthe qui ont été creusés en dessous Furent construit il y a très longtemps Pour un héronin du nom de Durlag Ashtoner Qui voulait simplement faire sa demeure et celle de ses proches Son énorme fortune occupait les salles entières La richesse qu'il avait accumulée devait saoudir son clan Mais le mêla finalement à sa perte Ouaaaaaah Le mystère On va peut-être visiter l'extérieur avant Vous connaissez le principe hein Toujours les détours Salut Jericon On a une gasta On a une gasta J'ai l'air extrêmement heureux que je le prête en les bras Une autre horreur guerrière et une bêtise squelette Bon bah Khalid va continuer de faire la victime Ouais par contre si tu pouvais arrêter C'est un danger Un espillage de talent Avez-vous besoin de mes services ? Aux figures autoritaires omniprésentes Qu-qu-qu-quoi ? Et puis puis-je vous aider ? Je peux toujours essayer Il était-tu lui ? Euh... Jaira t'es là-bas Si j'arrive à te toucher tu peux lancer ton sort Diner Diner t'es censé ne pas mourir ici merci Oui T'as pas le droit de me répondre des squelettes c'est trop ridicule Même pour toi On va en faire plein de flèches parce qu'on en aura bien besoin Pourquoi ? On va continuer de se faire le chemin d'onde Pour l'instant ça se passe très bien On a juste failli y avoir Khalid qui meurt mais bon Ok... Est-ce que ça s'est fait ? Et de l'autre côté je pense que c'est un cul-de-sac Très bien On va aller vers ici On n'a pas d'accès pour ce côté-là Donc du coup on est bon Gorion serait fier de vous Que Dieu vous garde si vous réussissez Oui 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 Hop on va rentrer dans la tour Et on va rencontrer Hyke notre guide Ah non j'avais pas fait l'est Est-ce qu'il y a des choses par là ? On va remis des problèmes Un squelette tout pourri Des squelettes tout pourri Il y a encore une horreur guerrière Merde ! Ah non un garde noir ! Par contre Khalid t'es un petit peu mal en point Tu vas revenir en arrière Faut que mes yeux se reposent un peu Non tu vas finir en petit morceau Bon ça va les squelettes tu peux les doser normalement tout seul Tu es en capacité de le faire Les yeux boule ! Il faut viser les yeux ! Hop ! Hop ! Putain mais Dinaire ! T'es encore en train de te prendre des guides Je sais pas comment tu fais T'es un aimant hein merde ! Je vous rappelle elle est censée quand même avoir une des meilleures robes de match du jeu Mais te fais pas interrompre espèce de débile ! Oh la 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 ! Oh mon coeur n'y est pas vrai ! La magie n'est pas à son aise dans un esprit fatigué Pour ceux qui ont perdu ! Ok Heureusement que derrière en archer on a Imoen qui fait le café On va se reposer parce qu'il commence à se voir Mes idées sont beaucoup plus claires lorsque je suis reposé Pour que l'on a nous arrêté ? Oh la la ! 165 d'XP de squelettes c'est pas avec ça quoi ! Mon train de niveau ! Ok La bosse c'est bon On va se faire les étages supérieurs je pense aujourd'hui de la tour Parce que les étages inférieurs ça promet quand même pas mal de temps On va se faire les étages supérieurs Oh mon coeur n'y reviendra vraiment ! Pour ceux qui ont péri ! J'ai toujours raison ! Ok Jusqu'ici tout va bien Même pas encore de mort C'est quand même C'est peut être lié au fait qu'on soit pas encore dans la tour Y'a réconille J'ai réconné ! J'ai réconné ! Je te jure le Je te jure le J-je te jure le J-je te jure le Les récits de son opulence se répandirent dans les pays et les créatures les plus malveillantes cherchèrent à s'emparer de cette tour. Des doppelgangers, pardon, des doppelgangers, prirent les traits des plus ruches de Durlag et de ses amis et du tué des êtres portant le masque de ceux qu'il chérissait le plus, simplement pour sauver sa propre vie. Qui, parmi vous, pourrait supporter une telle horreur ? Il finit par les chasser de ce qui était devenu sa triste demeure et jura que personne n'oserait plus jamais s'y attaquer. Un imbécile naît toutes les minutes et vous êtes pile à l'heure. Très bon petit voice acting. Durlag installa des verrous magiques sur les portes de son sanctuaire qu'on ne peut ouvrir qu'à l'aide de pierres magiques. Vous avez sûrement tous été abordés par des marchands peu scrupuleux vendant dans ces pierres authentiques. J'en ai d'ailleurs plusieurs moi-même. Mais ce ne sont que de simples souvenirs à mettre sur la cheminée. Il n'y a que peu de pierres véritablement authentiques et elles sont rares et chères. Il est écrit « méditation » en langue riche-nous dessus. Méditaïwan. Un imbécile naît toutes les minutes et vous êtes pile à l'heure. J'attends les appels de l'Ariane Studios. J'espère pouvoir faire les voix dans Baldur's Gate 3 en version française. Ceux qui passaient les barrières devraient s'enfonter les affres de Paronaya qui rongeaient Durlag. Ragnant dans ce salon, on trouvait certains de ses dispositifs les plus mortels et les plus complexes connus de l'homme. Sur le mur se trouvait une image qui, avant qu'on ne l'arrache de son cadre, pétrifiait pour toujours ce qu'il a regardé. Regardez avec horreur ce malheureux. Ce n'est pas du tout à ce que l'aide qu'on a mis là pour faire flipper les touristes. Cette chaise cachait une terrible pique. Imaginez l'être surprise pour l'imprudent. Durlag a eu recours à des rues jusqu'à l'heure inconnue pour tenir les cintres à l'écart. Oui, alors on imagine, ça devait faire très très mal. Nous allons faire une petite pause ici avant de continuer, braves gens. S'il vous plaît, pour votre sécurité, ne touchez à rien. Ne touchez à rien et pas de remboursement. Ah voilà, c'est le touriste de base. Ne pas toucher et qu'est-ce qu'il fout ? Il faut qu'il mette ses pattes partout. Un imbécile n'est toutes les minutes. Faites preuve d'extrême prudence, vous finirez en tour suivante comme un de ces touristes malchanceux. J'aimerais vous parler un moment car vous ne ressemblez pas aux autres. Je sens que vous ne croyez pas un mot des bêtises que je raconte à la plupart des gens. Il y a quelque chose dans vos yeux qui dit « Je ne crois pas au danger, je ne crois pas à la peur et j'irai où toute personne ça ne t'esprit n'irait jamais. » Vous êtes la personne qu'il me faut. J'ai une des vraies pierres magiques menant au donjon en dessous, mais je ne suis plus aussi téméraire que je l'étais. Je vous la donne pour la somme ridicule de 300 pièces d'or, à condition qu'en cas d'échec, vous me la rapportiez. Medi-taïwan. 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 C'est un faute très miocre, un peu comme vous d'ailleurs. Non, allez, c'est plus que correct. Je te la prends et je m'en vais nettoyer ces donjons. Ce sont des bonnes nouvelles pour nous deux. Je ne sais pas exactement jusqu'où vous pourrez aller avec cette pierre, mais elle devrait permettre d'atteindre au moins le troisième étage inférieur. Bonne chance, et n'oubliez pas notre marché. Vous feriez bien de faire des provisions pendant que je me retourne à mon public. Oh, non du ciel, qu'est-ce que c'est que ça ? Un portail ? Et un ennemi ? Abasse-toi ! Et j'ai toujours raison. Et pour viser les yeux ! Salut à vous, mortels. La mort vous souhaite la bienvenue. Ce lieu n'appartient qu'à moi, et tous les autres tomberont ou fuiront. La visite est terminée, la tour est fermée. Et tous ceux qui rentrent connaîtront la souffrance et péreront. Dalez ma parole, et attentivement vous m'écouterez. La visite est terminée. Oups ! La bonne incontation. Oh, virulite. Moins solide du groupe. Eh, c'est pas... S'il vous plaît, arrêtez de jeter des boules de feu. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort, mais... Il y a bien quelqu'un qui gagne quelque chose, c'est moi. Je récupère mes 300 balles. Et ça, c'était une bonne opération. Quoi ? Bon. Imoen, maintenant qu'on sait que marcherait à la tour, ça peut être un peu dangereux. Je vais te mettre en mode détection des pièges en permanence. Le touriste chinois. Non, j'aurais plutôt dit que c'était les touristes français qui avaient un peu tendance, tu sais, à pas trop suivre les règles. Ça m'a nouvelé, c'est quoi ce pays ? Je suis bien au-dessus de ça. Ouh, 4 pièces d'or, super. Bon, alors lui, vu qu'il a déclenché le piège, il n'y a plus trop de risques. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, je m'en vais. Je suis français, moi, monsieur, j'ai payé. Si je peux m'ouvrir sur un piège, c'est mon droit. J'irais même jusqu'à dire, c'est mon dû. Bon, dommage pour le brave Ike qui faisait que son travail. Bon, ça pue le relax, ça. Non. Ça faisait-on vraiment confiance en Imoen ? Oui. En même temps, les étages supérieurs, ils ont dû être visités tellement de fois que... Il ne doit plus y avoir grand-chose. À part un piège pour le floodcler et pour tuer les touristes, mais... Ok, on a fait le tour par ici, on va aller voir dans le hall d'entrée. Je me demande si on peut désarmer le piège avant. Je pense que non, ça serait un truc prévu. Ouh, deux balles. Et une dague normale. Bon, les étages supérieurs. Un gaspillage de talent. Oh, on a des blames. Bien. Il y a une aire qui jette au premier rang pour être sûr de mourir. Il y a combien de niveaux, sans compter les niveaux supérieurs, je crois qu'il y en a 5 ou 6 C'est un donjon qui est assez long, une pierre sésame, la flèche acide, peut-être que, évidemment que non Attention, ah, lui peut-être, oh Envoyez vos dons à l'association des sorcières de Rashimen pour aider celles qui ont du mal Un gaspillage de talent Cette balle, très bien Qu'est-ce que vous voulez ? Il va falloir reprendre de bons réflexes avec ça Quand le guide dit que tout veut te tuer devant un tour, alors vraiment tout veut te tuer devant un tour Quoi ? Un gaspillage de talent ? Quoi ? Moi, je m'en vais Et que ça arrive vite ! Aussitôt dit, aussitôt fait Moi, j'en ai assez Arrêtez les clés de ciburitage, ça fait peur Un autre problème Super Ouais, c'est pas grave On va faire un petit repos, voilà Vous êtes une bien étrange J'en ai assez On a déjà mis des flèches On va peut-être devoir changer notre porteur des sacs Parce que là, Imoen, elle va pas mal servir dans le donjon Oh putain Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je voulais ? Quoi ? Par ici ! Et puis les pièges, une fois détectés, ils... Une fois activés, ils se... Ils se... Comment dire ? Ils se... Réarment C'est l'heure de rajouter du fun Et Minsk a pris un niveau grâce à ses 40 Et plus de bagarre Rien de spécial On a une sortie d'ici Oui, non, pas de piège Ah bah si Le contraire était étonnant Level up ! Pendant ce temps, à Château Suif Oui ? Vous êtes une moi, je m'en vais Quoi ? Bien sûr ! Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Du coup, le donjon d'extension de Baldur's Gate 2, la tour de garde est quand même assez ressemblant dans la structure par rapport à la tour du Jureleg Il est beaucoup moins orienté piège mais un peu plus enigme Et un peu plus enigme Mais assez sympa aussi Mais par contre, en soi, il est moins relié au reste des quêtes d'extension Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu m'en vais ? Quoi ? Tu m'en vais ? Enfin, un autre ensemble d'éléments Et les trois grandes quêtes sont assez sympathiques toutes les trois Même si le donjon de Dufroy est un petit peu plus chiant et l'île de Baldurien est quand même assez sympathique La tour de BG2, tu as des objets de dingue et le boss est hyper fort Ouais, en fait, c'est un peu le même principe que la tour de Dureleg La tour de Dureleg, tu as des gros objets et le boss de fin est hyper fort aussi En termes d'histoire, je trouve, et en termes d'ambiance, la tour de Baldur's Gate 2 est un petit peu plus poussée Donc elle est plus sympa, les éléments sont plus contextualisés Mais ouais, les deux donjons se ressemblent pas mal, je trouve Je me rappelle surtout de la zone où il y a les flageurs mentaux et merde Cool ! On a buté le basilic avant qu'il pétrifique quelqu'un Donc du coup, ouais, il y a la zone avec les flageurs mentaux et tout Qui est assez marrante avec l'espèce de guerre permanente autour de la machine de l'hum le fou On va se faire un sort d'antipéritification parce que je pense qu'il va avoir... Non, on s'en fout, ça va vite, ça va marcher Mais ouais, en général, les donjons d'extension, l'avantage c'est de pouvoir se faire du matos et de l'XP avant d'offronter les boss de fin Un gaspillage de talent Oui, j'aimerais pouvoir me reposer tranquillement Je voudrais si vous lui permettez me reposer en paix Pour paraphraser Stéphane Escher Pour paraphraser Stéphane Escher Repensons à la gemme Aït de l'Ainx Une des premières gemmes que nous avions eu grâce à Flidia Je crois qu'il y a un basilic majeur qui se balade quelque part Mais si on n'a pas de protection, on va forcément perdre quelqu'un On peut rentrer dans la tour, ça avait l'air moins hardcore pour se reposer Je vois les gnolles ils sont relous Aussitôt dit, aussitôt fait Aussitôt dit, aussitôt fait Aussitôt dit, aussitôt fait Pétrification Avez-vous besoin de mes services ? Je ferai de mon mieux Pas se tourner Ah non, il y a un double Il y a des double gangoros Inutile Votre heure a sonné Primate Bien sûr Bien sûr Il a fait grandement mener Allons à l'étage supérieur Quoi ? Oui ? Heureusement que j'en ai pris avec Khalid Parce qu'avec la chance qu'il a depuis le début Je m'attendais à cet ordinaire qu'il mange Allez, allez, allez Allez mon petit bonhomme C'est bien Un bon gamin Oh, il y en a plusieurs en plus Bouette d'XP Ouais, il y a du coup plus que dix mille pour fade Ça approche, ça approche Alors du coup par contre, pourquoi, pour quelles raisons en terme de roleplay et de lore, il y a des basiliques supérieurs sur le toit de la Tordeaux d'Urlag, vous me posez pas la question, j'en ai pas la moindre idée Hum, coller de l'arme de la Réal, ça coûte la blinde ça je crois Quoi ? Bien sûr Alors Poursuivons notre visite des niveaux supérieurs Aussitôt dit, aussitôt fait Stal te dit Ta gueule c'est magique Ouais probablement, je pense que c'est la seule explication qu'on aura à ce niveau là Et c'est peut-être la meilleure d'ailleurs Mais c'est un peu bizarre parce que le reste du donjon est relativement cohérent en terme de construction Alors relativement Mettez des grosses guillemets autour de relativement Mais globalement les ennemis sont là pour certaines raisons Etc Sauf là, là ça n'a strictement aucun rapport Alors des bouquins en voiture, voilà Et que ça aille vite Aussitôt dit, aussitôt fait Qu'est-ce que vous voulez ? Comme d'hab, on va envoyer l'Imo et le caskip J'en ai un fait ! Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez besoin de quelque chose ? Ne faites pas un pas de plus Donnez-moi votre nom et indiquez ce que vous faites ici Euh... Fade, disons que c'est mon nom et je suis là pour payer la tour, ça vous pose un problème ? Non, je sais pas ce que non Nous faisons la même chose vous et moi Même si je n'aime pas vous voir travailler si près de moi Ça me rend nerveux Allez dans un autre niveau et laissez-moi cette zone à moi tout seul Euh... Votre tonton me déplie, petit homme Et je ne vois pas votre nom sur l'endroit J'irai là où je l'entends Ah oui ? Eh bien, il ne serait très prégnible de devoir vous tuer simplement pour avoir dit ça Pourquoi n'essayez-vous pas de m'embarrasser un peu plus Pour me donner une raison de vous faire disparaître de votre misérable existence ? Hum... Je mets les pieds où je veux, Little John Et c'est souvent dans la gueule Kildo des appartements Rigilo ? Non, je ne pense pas que ça soit son taf Vous avez commis une erreur fatale camarade J'ai pas venu ici sans préparation et je m'attendais à trouver bien pire que vous Oh... Peut-être pire que Imoen mais t'attendais-tu vraiment à trouver pire que Minsk ? Ou pire que Khalid ? Jolie explosion garçon Quoi ? Oui ? Hop là Du coup, les gemmes s'arrêtent pour fade La Besantine, c'est une Besantine plus 1 Jolie loot ! Ouais, il avait bien bossé hein ! C'est une armure de cuir, c'est même pas une Besantine, encore moins dire ça Ce petit Rigilo, il avait déjà bien fait les stocks Ça va faire de la tulle en sortant Ah non ! Evidemment, qui dit coffre dit probablement gros piège de sa race Voilà DGM DGM Bon, c'est pas terrible Mais on va faire avec... Bon alors, la tour de Durlac va mettre en avant Un problème de Baldur's Gate, c'est quand même la gestion de l'inventaire Qui est un peu relou Alors autant c'est bien de gérer un encombrement personnel, etc. Que l'ombre d'espace limité dans l'inventaire Ça devient vite du management d'inventaire un petit peu laborieux Et ça peut être un peu chaud Une huile, une côte de maille et une baguette La côte de maille c'est du plus 1 Une huile, une huile de rapidité, ça peut servir à l'occasion La baguette, c'est une baguette de foudre On va refiler Diner Vous êtes une bien étrange personne Toi qui est étrange Une petite chapelle Une chapelle Quoi ? Un gaspillage de talent Une chapelle piégée Qu'est-ce que vous voulez ? Moi ? Je m'en vais Et merde Un gaspillage de talent Bon ça, charme néfaste, y'a pire En plus, Imoen est pas hyper dangereuse Mais ça devrait pas durer trop longtemps Ouais parce qu'on veut aussi avoir la joie de découvrir les pièges non désamorçables Toujours un bonheur D'où le fait qu'il faille plus que 100% je pense pour une bonne partie de nos donjons Sinon, tu rates une partie des désamorçages de pièges et ils font extrêmement mal Quoi ? J'en ai assez Quoi ? J'en ai assez Un gaspillage de talent Alors Un traité Traité qu'une compréhension Un point de sagesse 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 en était qu'à 11 Bon ça va pas être terrible mais Il me semble qu'un moyen de Dans le 1 de De gagner 3 points de sagesse il me semble Mais Je sais plus si c'est 3 points de sagesse ou juste 2 En gros c'est pas mal quoi Pour quelqu'un qui fait prêtre c'est Plutôt sympathique Si tu commences avec un 18 tu finis avec un 21 Moi je m'en vais Moi je m'en vais Même pour la force un 19 ça fait énormément C'est très très balèze Oui avez vous bossé il n'y a pas le choix C'est plus l'arnaque dans l'histoire Durlague Durlague mon ami Vous êtes revenu après tout ce temps C'est moi Deytal votre vieil ami J'ai attendu Attendu longtemps votre venue pour vous aider mon ami J'ai attendu attendu et tu n'es jamais revenu Et zaï 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 Exprime toi créature Que veux tu Oui tant crête je garde tous les livres pour Fade Parce qu'en fait les stats de Fade se transposent de bal dure 1 à bal dure 2 Par contre c'est pas le cas des compagnons Donc du coup ça sert à rien de gâcher les livres sur les compagnons Je vois que vous êtes toujours aussi grognons avec ceux qui ne sont pas de la race des nains Bien que vous même ayez l'air plus grand que dans mon souvenir C'est sans doute moi Je me souviens clairement de si peu de choses ces jours-ci Ces années-ci Je suis là pour vous servir du mieux possible Pour m'acquitter de ma dette envers vous Je me souviens à peine comment je l'ai contracté mais je m'en acquitterai Qu'est-ce que vous pensez me... Me devoir ? Qu'est-ce que tu veux me renoncer ? Ma dette ? Vous savez bien lorsque le démon est venu en prenant les visages des hommes de votre clan Lorsque vos amis et les miens sont devenus le mal personnifié Vous nous avez protégés, vous avez combattu même si cela faisait mal Je n'ai rien pu faire, je n'ai pas pu attaquer ce clan qui était ma famille Vous les avez tous tués alors que vous souffriez encore plus C'est moi qui ai le plus de chance, j'ai été libéré du cauchemar de la vie Sans souffrance, j'opérais Vous devriez savoir cela ? Oui vous avez changé, vous n'êtes pas d'hurlag Et euh... du détail Pour de bon, et j'ai toujours raison Les yeux bougent, il faut viser les yeux Alors Roger le mage qui commence à se téléporter un peu n'importe où ça peut vite foutre la merde J'allais dire que l'interrompre serait une bonne idée mais... Un gaspillage total Parons nous avant de qualifier la bonne idée d'attaquer quelqu'un Et on va explorer ensuite en attendant Vous êtes une bien étrange personne 3750 xp pour le vieux monsieur quand même c'est pas mal On est content Des potions Un peu d'or Un peu d'or Voilà C'est un plus vite pour fouiller tout Ou pour tout fouiller, ça dépend de votre maitrise du français Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi ? Bien sûr ? Je ne sais pas si vous regardez votre partie au cours d'un combat Il n'y a pas de combat Quoi ? Par ici ! Ok il est 17 balles On peut se faire le niveau de dessus je pense Je crois qu'on a fait le tour ici Ouais Ça a laissé une potion Bon J'aurais fait ça J'en ai assez Ah oui merci on est fait On ne laisse rien derrière nous Oui Aussitôt dit, aussitôt fait De toute façon ce qu'ils disent pas c'est qu'après la quête principale en fait Le perso revient dans la tour de Durlag et il casse les meubles pour les débiter etc Alors nous avons une espèce de joli salon Vous êtes une bien étrange par ici ! Pas de piéhuge ? Une cape et une robe Une cape et une robe Bon la robe c'est tout pourri La cape par contre c'est une carte de protection plus 1 Tu as laissé une potion que tu n'utiliseras jamais On ne sait pas, on ne sait pas Peut-être qu'avec toutes les potions que j'ai en stock Qu'ils peuvent boire 14 litres de potions avant d'arriver au boss final Comme ça t'arrives devant le boss de feinte et le perso ils ont tous envie de pisser On ne sait pas Un bléim ! Ne t'avance pas ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait les yeux boutent Il faut viser les yeux Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais ! Evidemment Tu me disais aussi que c'était bizarre qu'elle n'avait rien détectée Je sais qu'elle n'avait pas réussi et que ça aille vite désolé il y a le chat qui regarde fixement un mur il a l'air un peu con pour éviter de rester paralysé dans le petit couloir parce que c'est le meilleur moyen de ne pas pouvoir y accéder ah une flèche d'acide de mèles toujours pas c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle tente de l'apprendre et ce n'est toujours pas le cas donc là on a le dernier niveau de la tour supérieure après on s'attaquera à la tour inférieure non toujours pas non plus je vous rappelle 75% et que ça aille vite aussitôt dit aussitôt fait moi je m'en vais destinée ou pas je ne donne pas cher de ma peau ça pue l'arnaque cette histoire vous êtes une bien étrange j'en ai assez destinée ou pas je me donne pas cher de ma peau et bonjour vous êtes venu voir la vieille Kyria là ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu de compagnie et maintenant et bien regardez vous si viril un vrai mal que vous restez près de moi ma solitude serait bien grande sans vous ma chère dame pourquoi vous mordez vous mordez vous ici depuis si longtemps non merci madame c'est vraiment une terrible histoire je me suis aventuré ici il y a quelques temps et ce n'est tout simplement pas prudent de partir toute seule tellement de danger et personne pour me guider j'ai perdu presque tout espoir pourriez vous pourriez vous rester ici avec moi je me sens si seul tu es tu plus l'arnaque j'ai pas le temps de perdre avec ce genre de jeu laisse moi tranquille vous m'abandonnez ai-je donc temps perdu d'être et depuis mon arrivée ici cet endroit anéantit mes charmes je ne peux rien faire sinon rester assise à attendre que quelqu'un d'autre vienne prendre ma place mais ça suffit que Durlag et sa malédiction soient damnés vous allez rester ici à ma place et y prendre beaucoup de plaisir il m'a pris mes ailes mais j'ai toujours quelques tours en poche qu'est-ce que vous faites ici ? part toi Imoen quoi ? bien sûr je vais éterrer on verra sûrement on va apparaître peut-être plus tard peut-être dans un autre endroit on a pas de détection des invisibles en plus donc je pense que c'est juste barré en loose des on va quand même se reposer ça tombe vers apparaître non bon tant pis on aurait pu gagner de l'XP et looter son corps bon les étages supérieurs étant fait allons-nous faire les étages inférieurs bien sûr ça c'était l'endroit où ça s'était mal passé un gaspillage de talent d'ailleurs quelqu'un a fait le ménage nous avons Bayard et nous avons un blame des blames et là-bas on voit une porte dissimulée on a un personnage principal qui vient de se faire immobiliser qui en veut minsk t'es chiant alors minsk hop bayard sans peur et sans rapproche absolument il n'a pas l'air trop d'un chevalier il a l'air plutôt de Raoul l'arnaque marouflard de père en fils les yeux ils vont biser les yeux alors dis-moi mon brave monsieur qu'est-ce que c'est que tu fais là qui êtes-vous ? un vagabond un peu comme moi il va vous faire mieux de reprendre votre route car les visiteurs ne sont pas appréciés par ici plutôt rester en vie et partir comme moi reculez si le danger vous est insupportable je suis ici pour prendre ce que je veux et d'abord t'es qui toi ? je m'appelle Bayard inutile de me menacer je ne suis pas en état de vous faire quoi que ce soit et mes amis sont descendus ceci dit à votre place je traiterai cet endroit avec un peu plus de respect que vous ne m'en avez témoigné il ne faut pas se moquer de la tour de Durnag je doute qu'il existe ici quelque chose que je n'ai jamais vu j'ai tout ce qu'il faut pour déjouer les pièges et battre les monstres je connais le principe on casse la porte on tue le monstre on prend le trésor on casse la porte on tue le monstre on prend le trésor si vous vivez assez longtemps pour lutter contre les créatures qui habitent cet endroit vous pourrez remercier votre bonne étoile même les murs vous tiendront en échec les pièges classiques ne mettent à l'épreuve que la dextérité mais il ne s'agit pas seulement d'une enfiade de pièges mécaniques Durnag aussi violent que sanguiné avait bien l'intention de tuer tous ceux qui entraient dans ses murs pas seulement de les en empêcher il y a évidemment des pièges déclenchés par des fils des pas ou des sons mais il y a aussi des épreuves qu'il a inventées pour distinguer ses amis de ses ennemis vos doigts agiles ne suffiront pas pour échapper à ce qui vous attend certains pièges ne pardonnent pas prudence ou la mort vous emportera facilement vous avez peur c'est tout moi non vous devriez avoir peur la peur est saine elle empêche de faire des erreurs et ici les heures se payent de votre vie vous devez y faire des choix dont la vie dépendra Durnag ne croyez apparemment pas aux secondes chances je n'ai peur ni des pièges ni des monstres qui vivent là dessous si vous vivez assez longtemps pour lutter contre les créatures qui habitent cet endroit vous pourrez remercier votre bonne étoile même les murs vous tiendront en échec et je l'ai déjà dit cette phrase vous avez persuadé que et après vous non je suis tout à fait capable de venir à bout de ce qui se trouve là dessous alors vous avez déjà tué de nombreux monstres et bien il serait très surprenant que vous ayez déjà vu un monstre tel que celui qui vit ici c'est une créature qui ne ressemble à aucune autre qui défie la raison j'en avais entendu parler mais mes camarades rient et ont dit que j'avais peur un point c'est tout peur sans doute mais cette créature existe bel et bien des récits parlent de des récits parlent de serviteurs des enfers qui éroderaient ai-je peur parce que j'y crois non je sais ce qu'il y a ici avez-vous eu le plaisir de le voir un démon veut-il une tenue de chevalier un chevalier de la mort qui sert les enfers je me fiche que vous ayez tué tous les kobolds de Kalimshan attaquer ce monstre directement et suicidaire c'est absolument impensable ce qu'il fait ici je ne le sais pas Durlang n'était certainement pas de connivence avec une telle créature mais elle s'est installée là malgré le tout hum les pièges doivent être assez inoffensifs pour que des créatures se promènent là-dessous je vais déjouer je fais un cri que c'est monstre ça fait la troisième fois que je répète la même chose j'ai peur d'avoir une commotion cérébrale je suis un peu persuadé que c'est en raison dangereux pourquoi vous êtes si sûr et bien abandonner vos amis pas abandonner vos amis ils sont peut-être jeunes mais ils sont assez grands pour prendre leur propre décision je ne vais pas chaperonner des garçons capables de tirer leurs épées pour se défendre je ne cache pas les risques s'ils veulent continuer ils connaîtront le destin qu'ils se seront choisis quant à moi je pense qu'il vaut mieux vivre cet endroit est le royaume de la mort elle est dans l'air et pénètre vos vêtements mes amis s'éclatent la mer par tous les dieux quelle est cette odeur épouvantable c'est la puanteur de la mort leur ai-je répondu et sûrement pas l'assiette de faillot que j'ai mangé au repas d'amitié oh non oui donc voilà je reviendrai peut-être un autre jour dans ce cas-là il dit-il d'y aller pour me faire tuer blablabla coup pour quoi la discussion c'est une réaction sensée quand on sait ce qui attend les aventuriers aussi prudents sont plutôt rares c'est sûrement pour cette raison qu'on a rencontré rarement que de vieux aventuriers si vous décidez de revenir n'oubliez pas que si personne n'a réellement réussi à entrer ici depuis plus de 300 ans on se dépasse en raison vous connaissez l'histoire sinon vous ne seriez pas là Durnag était fou et il a perdu la tête après la mort de ses proches cet endroit reflète ce terrible destin et apparemment il exige des intrus qu'ils le comprennent avant de leur accorder le passage cet endroit n'est pas une ruine il ne subit pas les effets du temps et était conçu pour garder les gens à distance ou bien les tuer même la porte la plus simple semble fermée par des pires sésames si vous entrez ici c'est pour réussir ou mourir bah là je vous raconte tout ça mais votre avis vous regarde et vous en faites ce que vous voulez je dois partir je vous souhaite bonne chance j'ai rendez-vous chez mon thérapeute ça fait la 53ème tentative de suicide que je fais en deux jours il pense que j'ai peut-être un problème le mec déprimant ouais je trouve que pour le chevalier Bayard sans peur et sans reproche le mec a dû changer trois fois de caleçon quand même et ce uniquement dans les conversations tu cliques sur le bouton pour détecter les pièges il y en a un Bayard le chevalier sans peur et sans bollocks rien et j'aime je prends pour l'instant pour l'instant quand même en termes de loot c'est pas la grosse joie après on est même pas encore dans les niveaux officiels du donjon je ne retrouve pas l'esprit chevalresque ben ouais c'est un petit peu si c'est Sir Robin dans dans Sacré Grail le mec qui arrête pas de fuir une armure de cuir plus un voire mieux ça sent les pièges les monstres voire les deux deux bien sûr ah mais je ne l'ai même pas vu il est où et c'est ainsi qu'on va perdre les mohens tout ce qu'il vous plaira encore une chose à sauver mais alors ça veut dire que vous avez quelque chose à accomplir Jaira tu balance le soin des blessures grave quoi tu fais le soin des blessures légères puis je vous aide et Pedroth tu lances la flèche enflammée et non trop tard dommage dommage du coup on va briser un mec un peu plus robuste ils sont deux en plus connaissance des alignements un gaspillage de talent bon elle le connait déjà d'ailleurs donc on n'a pas besoin vous êtes une bien étrange personne quoi bonjour qu'est-ce que vous voulez on se croirait dans Billie Jean tu avances et toutes les dalles s'illuminent par ici un anneau de protection un saphir étoilé hop ça va foutre là-dedans aussi et que ça aille vite un gaspillage de talent est-ce qu'on peut faire tomber un squelette de nain dans ce puits pour voir si jamais il y a des tambours votre présence est bienvenue dans ce groupe voilà la tour de Durelag c'est là que les choses sérieuses commencent c'est ce que je disais voilà voilà on a fait deux pas dans le donjon principal on a un mort aussi tôt dit aussi tôt fait c'était le petit rappel que le jeu te fait pour dire n'oublie pas de mettre ton voleur en premier vous êtes une bien étrange j'en ai assez bienvenue bonjour il est temps de détecter quelque chose voilà est-ce que c'est la seule le seul piège de ce truc quoi ? un gaspillage de talent alors nous allons suivre l'adage qui dit que les aventuriennes vont jamais tout droit et nous allons aller tout droit il y a là des nains des nains et un gros tas de cadavres ou des mennes qui ont beaucoup trop fait la fête et que ça aille vite mais nous avons bien votre présence est bienvenue dans ce groupe je suis la malédiction du guerrier je vole son avenir je gâche son passé plus il est en homme moins il a la pression de l'avoir il devient l'esclave des objets brillants pourtant ma fin est grande donnez-moi ce qui brille plus que tout mon précieux il faut lui rendre son précieux je suis le destin du guerrier je l'élève au-dessus de ses frères j'amplifie ses actions il devient méprisant alors qu'il était respectueux il devient géant alors qu'il n'était qu'un homme il me manque pourtant le véritable honneur élevez-moi dans la gloire dans le récit de mes faits d'armes ma fierté sera honorée par la transmission du savoir mon épée montrera ma gloire vous saurez alors que ma satisfaction est grande comme maintenant je suis le fléau du guerrier je vis dans l'obscurité de son âme je le mets à genoux tremblant et sanglotant incapable de lever une main pour se défendre pourtant je dors réveillez-moi je suis la folie du guerrier je l'afflige de confiance et de respect je ralentis la lame dans sa course envoie dans sa passion pour le sang et en leur offrant en retour des sentiments plus cléments pourtant ma soif est encore grande donnez-moi la boisson douce et cramoisille du rire de la passion fruit de la passion j'aime quand tu danses comme dirait ce bon vieux Francky passage secret des potions et des parcheaux même manche de mailloch les parchemins on ne peut pas encore les identifier comme ça à l'arrache on va les stocker les potions ça va être pour Imoen qui risque d'en avoir bien besoin et les potions de soin ça va être pour Imoen qui risque d'en avoir bien besoin on va pas se faire le couloir ici on va commencer par le côté droit qu'est-ce que vous voulez j'en ai assez qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans et que ça arrive bien sûr immobilisation des monstres des flèches des carreaux une potion de l'autre côté des popos des flèches des carreaux qu'on ne peut pas identifier des flèches de glace je crois qu'Imoen en a déjà des flèches acides aussi c'est bien les potions de maître voleur ça s'empile les autres ça se range et le parchemin niveau 5 ça ça prend on peut pas encore le lancer malheureusement nous on commence déjà à connaître des sorts niveau 5 et ça c'est bien ça veut dire qu'on va arriver solitement armé quand on débarquera au niveau 9 c'est ce qu'on appelle un gros jet chat parce que j'ai sauvegardé pile au moment où la boule de feu décollait la bourse sonore est sympa ouais tout à fait un côté un petit peu oppressant qui se balade vous êtes une bien étrange j'en ai assez oui alors merci de ne pas le réactiver du coup et voilà ton ami la boule de feu jerrycan tu es un peu lourd j'ai pas l'impression d'être dans le cadre nous avons une espèce de creuset qui est piégé et nous avons un pot qui ne l'est pas des carreaux et des flèches une forge générale utilisée pour fabriquer ou réparer des outils alors une fronde des billes des flèches plein de trucs un sbire de durlag exactement il vient me déconcentrer les carreaux pour l'instant on va aller filer d'un air allez trop loin on va aller filer avec quelqu'un d'autre vu qu'il peut maintenant on peut aussi utiliser une arbalète ça peut servir mais puis-je vous aider qu'est-ce qu'il y a de la place plus grand si le choix est un sbire de durlag c'est le sbire le plus doux de durlag j'ai de détendissement je crois que le calier en avait déjà le baguetteur s'en fout les corps au plus c'est déjà identifié il n'y a pas d'autre plèche acide plèche mordante c'est mes diners et trois baguettes de boules de feu parce qu'elle secoue un peu trop son sac c'est Hiroshima ok pour cette salle c'est bon poursuivons une araignée alors objectif ne pas se reprendre une deuxième boule de feu parce qu'il y a au moins trois morts et qu'il y a encore plein de plèches j'ai des potions les popos ça va être pour Minsk qui va faire porteur de potions de soins qu'on l'utilisera pas mal je pense des flèches des carreaux des carreaux plus un c'était le paillera qu'ils avaient ça c'est pour fade les baguettes tu t'en sers pas donc ça va être pour diners on va se prendre des billes et des flèches pour le reste tant pis c'est des fléchettes on va pas trop s'encombrer avec ça flèche de feu plus deux je dois déjà en avoir ouais billes plus deux allez pop là les billes ça va être pour diners ça sert à rien peut-être plus tard attention optimisation d'inventaire incroyable nous avons une porte ici une porte là et plein de cadavres à l'élieux j'en ai assez les mecs sont sympas ils mettent des portes secrètes en mode waouh des raccourcis en fait non c'est la blague il y a des pièges aussi entre deux ils me disent aussi que ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas pas envie de chanter je vais mettre les baguettes en objet rapide pour opti elle a pas déjà ah non elle a rien boule de feu boule de feu boule de feu boule de feu je sais que j'avais même pas fait attention je pensais qu'il y avait déjà plein dans nos plus d'opti mais non tiens oh oh là là attention les fléchettes mordantes il y a pas quelqu'un il y en avait déjà ici en termes d'inventaire j'ai limite oublié que Jaira existait les carreaux je peux pas encore identifier c'est peut-être des plus deux et que ça arrive vite bien sûr quoi j'en ai assez oui aussitôt dit aussitôt fait moi je pars ici une araignée on va être complètement foufou on va rosser de 5 mètres sans détecter les pièges il faut viser les yeux ça va ça va plus que le mal se passe vous êtes une bien étrange j'en ai assez au niveau XP on en est où ? on va faire une serre proche c'est quoi ? je vais trouver un truc là-bas ne me dis pas qu'il n'y a pas de pièges ça va rarement pour des potions de soin et des H2G des potions de soin on va enfiler à Khalid qui est un petit peu short dans le domaine un gaspillage de talent nous avons une salle et nous avons une fierté de Durlag un gros symbole phallique la fierté de Durlag est une arme célèbre du hérône d'Urlag cette épée a été coulée dans la roche et on peut en retirer on peut éventuellement en faire le tour comme un Gogol pour essayer d'y parler mais ça ne sert à rien ici nous avons des bouquins tel un dieu guerrier Durlag fondit sur la horde des elfes noirs les massacrant par milliers ne faisait pas le poids face au puissant Durlag l'essor du dragon ne pouvait l'atteindre et son souffle lui était léger comme la brise vous ce que vous appelez une brûlure au troisième degré lui il appelle ça un coup de soleil il advint que le héros Durlag et son homme d'arme Arlo Pierre Larme s'aventurèrent dans les entrailles de la grande faille ils combattirent le monstrueux Tanari avec les tech et d'un coup de hache Durlag trancha le corps du démon puis emprisonna son âme dans une dague enchantée et Durlag traversa le massif du troll en tuant toutes les bêtes malveillantes quelques secondes but tard vous entendez un abandonnement et vous voyez une lueur venant du vestibule vous avez glorifié mes effets d'armes mon épée est éblouissante de fierté j'ai l'épée toute dure de fierté qu'est-ce que vous voulez moi je m'en vais Excaliburne un combatant squelette ça c'est méchant ça c'est méchant tu as flatté une épée bravo je lui ai fait reluire la lame et le manche une bien belle épée à deux mains notre fin limier détecteur de pièges nous avons des flèches une potion des flèches un anneau et deux potions alors ces flèches là c'est très bien ça ça et ça là-bas et puis à demain tout ça hop voilà filiaminsk il est moins bien que son épée normale mais bon j'espère que nous aurons pas trop à flatter l'épée de Minsk une jolie moutarde j'ai bien envie de foncer mais je sens qu'il y a un truc qui va nous accueillir prenons une décision idiote et irrationnelle cet endroit a l'air des plus accueillants des sœurs d'identification quelques petits trucs je pense qu'elle est brève déjà vous êtes une bien étrange personne alors là on comprendra mieux dans quelques instants ce qui se passe voilà mais ce n'est pas tout c'est ça le problème du couloir t'as de mecs qui ont trop fait la fête ouais c'est la suite de comment il s'appelait ce film où les mecs ils se réveillent le lendemain et il y a un tigre et tout dans la salle de bain très bad trip j'ai du mal j'ai Alzheimer il meurt quoi ? donc voilà on a désamorcé le couloir ça évitera des déconvenus plus tard on est déjà à la moitié du donjon mais il est minuit 5 il n'est pas de trip ouais tout à fait ça n'allait plus retrouver le nom c'est pas mal comme film voilà comédie du siècle mais c'était assez rigolo oups écoutez c'est sur ce petit flashouillage je pense qu'on va vous laisser parce que il commence à se faire tard et il y a des gens qui bossent demain du coup YouTube je te laisse sur ce magnifique écran d'éclairs et sur la dépouille de Jaira qui est transformée en petit tas de cendres et je te dis à la prochaine fais ce que tu as l'habitude de faire avec tes vidéos YouTube et salut des bisous